Tu dois dire non, frère je vais vous dire une chose, servir Dieu, tu dois être violent, quand je vois des gens excusés pour dire oui c'est des choses qui arrivent, on est humain, mon ami quel humain, Satan sait qu'il peut arrêter, ralentir ta courte, éteindre ta destinée, s'il met quelque chose sur toi, tu as rhumatiste, tu ne peux pas marcher, tu as hypertension, tu fais un peu de trucs, tu as oublié de t'asseoir, quelle évangélisation mondiale tu vas faire ? Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus, je dis ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus, partout il va placer ses pièges, dans les avions, dans les voitures, je dis s'il y a clash d'avions quelque part, ton nom ne sera pas dedans, diamènes, il y a attentat quelque part ici en Europe, tes pieds ne seront pas là-bas, C'est des prières qu'il faut faire, il ne faut pas jouer avec, et ce matin, ce que je suis en train de te dire, c'est pour ouvrir ton esprit pour que tu comprennes, ta responsabilité, quand les choses ne marchent pas, arrête d'être dans, oui les voix de Dieu sont insondables, sûrement il le fera, si ça ne marche pas, je vous dis, les voix de Dieu elles sont connues, elles sont insondables pour toi, mais elles sont connues pour ceux qui lisent. Il y a des vies ici, si Dieu ouvre tes yeux pour voir, les requêtes d'opposition, les dossiers en béton que les gens ont déposés devant le trône, pour dire cette sœur là, elles ne passent pas, si chaque jour Dieu ouvre vos yeux, pour voir ce qui se passe, derrière la scène, vous allez arrêter de plaisanter. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce matin, je vais partager avec vous ce thème qui est pour moi important, Alléluia, combat pour la manifestation de ta destinée. Dis ça à ton voisin, dis ça à ton voisin. Ah, il faut que tu combattes pour la manifestation de ta destinée. Alléluia. C'est un thème qui est important, et dans ce temps dans lequel nous sommes, c'est le message de l'heure. Pourquoi ? Parce que Dieu a un plan pour nos vies. Et nous allons faire donc quelques lectures, Jérémie 29, verset 11, notre première lecture que nous allons faire. Il faut rester attentif, et surtout ouvre ton cœur, Alléluia. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dis l'éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu a un projet de paix pour ma vie ? C'est très important d'avoir cette prise de conscience. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a pour chaque destinée, a pour chaque vie, un plan glorieux. Un plan pour que cette personne puisse accomplir sa destinée et vivre une vie heureuse. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne t'enlève jamais cette conviction. Dieu a pour toi un plan de paix. Dites Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, ce que je veux que tu retiennes et que tu saches, c'est que Dieu a un plan pour ta vie. Dis Dieu a un plan pour ma vie. Mais voyez-vous, Dieu a un plan pour chaque vie. Un homme qui naît depuis la création du monde, Dieu a toujours un plan pour les hommes. Mais après la chute d'Adam et Ève, Satan a fait une déclaration d'Apocalypse 12, verset 12. Et ça, c'est très important de retenir cette prophétie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire Apocalypse 12, verset 12 ? Regardez. Qu'est-ce qu'il dit dans Apocalypse 12, verset 12 ? Alléluia. Il dit, c'est pourquoi, rejouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car, quoi, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il est animé d'une grande colère. Il dit, malheur à la terre. Donc, depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Alléluia, Satan a été, bien sûr, précipité, et il a juré à Dieu que les hommes n'accompliront pas leur destinée. Donc, bien que Dieu ait pour vous, pour chacun d'entre vous, une destinée glorieuse, Alléluia, désormais, chaque être humain qui veut voir sa destinée se manifester, doit comprendre qu'il doit combattre. Parce que Satan a juré que ces destinées-là ne s'accompliront pas. Alléluia. Et donc, il est très important de comprendre cette réalité. Vous avez une destinée, mais Satan a décidé de combattre cette destinée. Et donc, quand vous voyez un homme manifester ou réaliser sa destinée, ça veut dire un prix a été payé. Est-ce qu'on peut me dire Amen ? Amen. Le problème avec l'église aujourd'hui, c'est que l'église, les gens simulent, ils disent, oh bon, écoute, ou ils présument, ah Seigneur, oh bon, si Dieu le veut, si Dieu le veut, si Dieu le veut, il le fera. Donc, ils sont passifs. Je suis venu vous dire ce matin, pour qu'une destinée, désormais, s'accomplisse, il faut payer un prix. Il y a un combat à faire. Pourquoi ? Dieu a pour vous des destinées. Dieu a pour chacun d'entre vous des plans glorieux. Mais Satan a déclaré et a dit, ces plans ne s'accompliront pas. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que Satan arrête un chrétien, combat la vie d'un chrétien, l'empêche de se manifester, c'est une partie du plan de Dieu qui le rétarde. Et Satan est dans son rôle. Satan est un mauvais diable. Dis à ton voisin, il est un mauvais diable. Il est un mauvais diable. Oh, église, il faut que vous soyez convaincus ce matin. Alléluia. Ce n'est pas avec la présomption qu'on accomplit sa destinée. Le diable a dit qu'il arrêtera les hommes. Mais quand il le fera, c'est en réalité arrêter les plans de Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi, en tant que chrétien, il est important, si vous le voyez, votre vie manifestée de prier. Dis avec moi, prière. Plus fort, prière. Qu'est-ce qu'une destinée ? C'est très important. Vous allez voir que lorsque nous lisons Abba Kouk 2, verset 2, la Bible dit ceci. Regardez. La Bible dit dans Abba Kouk 2, verset 2, il dit, l'éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Le mot prophétie ici est interchangeable avec le mot vision. Écris la vision ou écris la prophétie. Qu'est-ce qu'une destinée ? Une destinée est une prophétie. C'est très important. Alléluia. Dis avec moi, une destinée est une prophétie. Oui, une destinée est une prophétie. Une destinée est l'expression imagée ou parlée d'une prophétie. Ça veut dire quoi ? Je viens et je dis, ainsi parle le Seigneur. Dans six mois, voilà ce que tu seras, voilà ce que Dieu me dit, voilà ce que je vois, voilà ce que je vois. Mais en déclarant cette prophétie sur ta vie, je suis en train de déclarer ta destinée. Je suis en train de dire ce que Dieu fera pour toi ou les intentions de Dieu pour ta vie. Dans six mois, Dieu va t'établir, Dieu fera ça, Dieu fera ça. Donc, je suis en train de décrir ta vie. Donc, une prophétie, alléluia, est une façon imagée ou parlée de décrire une destinée. Tu y amènes avec conviction. Amen. Et il dit, écris donc la prophétie. Donc, chaque enfant de Dieu dans cette salle a sur sa vie une prophétie. Qu'on ait parlé sur toi, qu'on ait jamais parlé sur toi, la Bible dit, Dieu a déjà parlé, c'est suffisant. Il dit, moi Dieu, je connais pour toi. Alléluia. Il dit, je connais, je connais les paroles que j'ai prononcées sur toi. Il dit, mes projets pour ta vie sont des projets de paix et non de malheur. Donc, tu as déjà sur ta vie une prophétie. Et pour chaque vie qui a une prophétie, cette vie-là est la cible de Satan. N'oubliez jamais cela. Quand Dieu choisit un homme, Satan le choisit également. C'est pourquoi le temps est venu pour l'Église de se réveiller. Dis à ton voisin, tape le dit, voisin, réveille-toi. Alléluia. Il est temps de se réveiller. Alléluia. Pourquoi ? Parce que, écoutez, il ne faut pas se leurrer. Satan ne va pas croiser les bras et te regarder réussir. Satan ne va pas croiser les bras et regarder ta destinée se manifester. Il ne le fera pas. Regardez pour une Église comme ceci. Vous avez des projets extraordinaires. Hôtel royal. Mais vous pensez que... Attendez. Alléluia. Vous pensez que Satan va croiser les bras et puis regarder ces choses accomplies. Il ne le fera pas. Alléluia. Pour toute prophétie qui est annoncée, une intercession est nécessaire. Dis à ton voisin, toute prophétie nécessite une intercession. Je vais te démontrer, je vais te démontrer que même quand Dieu parle, si rien n'est fait, Satan peut arrêter ça. Parce que beaucoup de gens sont dans la religion croyant que, oui bon, Dieu l'a dit. Et si Dieu l'a dit, cela s'accomplira. Parce que quand Dieu parle, personne ne peut l'arrêter. Tu verras tout à l'heure que même quand Dieu a parlé, si un prix n'est pas payé, la chose peut ne pas arriver. C'est pourquoi il est temps que l'église comprenne qu'elle a sa part de responsabilité. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a quatre catégories de destinées que je vais mettre à ton attention ce matin. Que je veux que tu retiennes parce qu'on va quelque part. Dis-on va quelque part. La première catégorie, alléluia, la première catégorie de destinées, c'est les destinées qui ne s'expriment jamais. Les destinées qui ne s'expriment jamais. C'est-à-dire qui ne vont jamais s'exprimer. C'est dramatique. Et ma prière pour toi, c'est que tu ne fasses pas partie de cette catégorie. On dit Amen parce que ton Amen est suspect. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Donc quand on dit quelque chose, on dit Amen. Donc la première destinée, ce sont les destinées qui ne s'exprimeront jamais. Alléluia. Le travail de Satan aujourd'hui, c'est de réduire ou les destiner au silence. Il y a des destinées qui ne s'exprimeront jamais. Regardez par exemple, quand vous prenez quelqu'un qui est fou, sa destinée a été réduite au silence. Qu'importe quelle est la destinée, qu'importe la destinée qu'il porte, c'est fini. Il ne peut plus rien devenir dans la vie. Et vous voyez dans la Bible, vous allez voir que quand vous lisez Matthieu 2 à partir du verset 16, vous allez voir que lorsque Jésus est né, le roi Hérode a instruit, après avoir vu l'étoile, que tous les premiers nés soient tués. Mais imaginez-vous un instant que Jésus ait été tué lorsqu'il était né. Quel gâchis ! Parce que nous savons ce que portait la destinée de cet homme qu'on appelle Jésus. Et donc, vous devez comprendre que Satan travaille pour que certaines destinées n'éclorent jamais. Il y a des personnes dans cette salle. Ta destinée n'a même pas encore commencé à se manifester. Tu es perdu quelque part en train de faire autre chose. Tu es en train de vivre une vie qui n'est pas ta vie. Mais une vie que le monde ou la nature ou les circonstances t'ont prêtée. une telle destinée a besoin d'intercession. Et ce matin, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, je déclare que Dieu illumine les yeux de ton esprit. Alléluia ! Frère de Sœur, ne jouez pas avec. Satan a déclaré que certaines choses n'arriveront pas. et malheureusement, il y a des destinées qui n'ont jamais pu sortir. Je connais une dame qui un jour après avoir prié, demandait la grâce de Dieu. Dieu les a bénies. Elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Dieu a tout fait. Ils ont prié, ils ont payé le prix. Elle tombe enceinte. Malheureusement, lorsqu'elle va accoucher, l'enfant meurt. Il est mort né. Alléluia ! Toute sa joie était complètement renversée. Elle a pleuré parce que sur la vie de cet enfant, des paroles avaient été déclarées que cet enfant allait quelque part. Mais par une simple négligence, par une simple négligence, l'enfant est mort né. Cette destinée que Dieu avait voulu glorieuse n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer. Je prie Dieu, je prie que ta destinée, quelle que soit là où Satan l'a mis, qu'elle s'exprime au nom de Jésus. Oh, dis-moi un bon Amen. Dis-moi encore un bon Amen. Alléluia ! Certaines personnes vivent sans jamais trouver leur voie. Ils vivent, ils grandissent, ils vont même à l'église sans jamais entrer dans le livre de leur vie. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Deuxième catégorie de destinée. Alléluia ! Donc la première, c'est celle qui ne s'exprime pas, qui ne s'exprime jamais. La deuxième catégorie, ce sont les destinées retardées ou inspirées. Direction, les destinées inspirées. Qu'est-ce que c'est qu'une destinée qui a inspiré ou qui a retardé ? Il y a des personnes qui vivent leur vie. Alléluia ! Mais malheureusement, lorsqu'ils découvrent leur destinée, et ce pourquoi Dieu les a appelés, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Imaginez-vous si à mon âge, c'est maintenant que je découvre que ma vocation n'était pas être pasteur mais footballeur. C'est trop tard. C'est une destinée qui a inspiré. Parce que les hommes, les footballeurs qui ont mon âge, ils sont à la retraite. Vous comprenez ? Je veux dire à quelqu'un, je prie que ce ne soit pas ton cas. Certaines personnes vivent sans jamais entrer dans le plan de Dieu. Et au moment où ils découvrent et qu'ils entrent, c'est trop tard. Imaginez une jeune dame qui a lutté toute la vie, qui n'avait pas conscience et qui, au moment où elle prend conscience que, ah, voilà l'homme en fait que je dois marier, elle a 70 ans. C'est un mariage qui a perdu de sa saveur. Elles sont assez mariées mais elles n'auront pas profité de tout ce qu'on peut profiter dans un mariage quand on entre à 20 ans. C'est une destinée qui a inspiré. Je prie Dieu que ta destinée n'expire pas. Amen. Une destinée qui inspire, c'est quelqu'un qui découvre que, ah, voilà ce que j'avais à faire. Mais quand il arrive, c'est trop tard, tout le monde est parti. Satan travaille pour que des destinées soient retardées. Expire et je déclare, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. on dit encore Amen. C'est pourquoi David a prié dans le psaume 19 verset 14. Il dit, donne-moi la satisfaction matinale. Ça veut dire, ce que je dois avoir, Seigneur, c'est maintenant que je le veux. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses, c'est maintenant. Après, ça sera trop tard. Amen. Je ne sais pas à quel niveau Satan a retardé ta vie. Mais je suis venu te dire ce matin, si Satan l'a fait, c'est encore possible. Oh, dis-moi, c'est encore possible. C'est encore possible. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un drame, c'est un drame de vivre, de vivre, d'être dans une carrière et au soir de sa vie de se rendre compte que ce n'était pas la bonne carrière. C'est un drame. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu te réveilles. Amen. Réveille-toi, Église. Amen. Alléluia. Amen. Une destinée qui espie. Oh, Alléluia. 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 Amen. Troisième catégorie de destinée. Ce sont les destinées qui, bien glorieuses, c'est-à-dire ces hommes-là, dans cette troisième catégorie, ils découvrent leur destinée très tôt. Ils entrent dans cette destinée. Dès qu'ils commencent à briller au sommet de leur gloire, subitement, ils s'éteignent. Vous savez, Satan ne joue pas avec lui. On a plusieurs cas. On a plusieurs cas. Des gens qui ont bâti des grands ministères, des hommes de Dieu puissants, qui sont entrés pleinement dans leur destinée. mais au sommet de leur gloire, subitement, on dit qu'il est mort. Adultère, le ministère est cassé. Une maladie, il n'a plus toutes ses capacités pour faire ce que Dieu l'a destiné à faire. Frère, je veux te dire, ne jouez pas avec la vie. Quand Dieu est en train de vous aider, comprenez que chaque destinée est une prophétie. Et chaque prophétie nécessite une intercession. Le drame de l'Église, quand les choses commencent à aller, les gens croisent les bras, ils mangent, ils se réjouissent, tout va bien, tout est beau, mais ils ne savent pas que Satan a un plan pour tout et que c'est seulement la prière. L'obéissance à la voix et à la parole de Dieu dans une vie de prière qui a la capacité de sécuriser, de baliser une vie. Alléluia ! Alléluia ! C'est pourquoi priez pour vos leaders parce que lorsque Satan veut disperser, il frappe la tête. Il le sait ! Il le sait ! On l'a vu, Église, c'est des choses qu'on a vues. Tout le monde se dit, le pasteur a travaillé, il a bossé. Mais on a une histoire, une jeune dame qui a rencontré un jeune homme qu'il a aimé, qu'il a pris de rien, qu'il a lavé, qu'il a rendu beau. Au moment d'entrer dans le mariage, le jeune homme a changé sa pensée. Il allait marier une autre femme. La dame n'a pas récupéré jusqu'à aujourd'hui. Elle est morte. Blessée, choquée par les émotions. Tellement elle a investi. Et au moment où elle doit entrer dans sa gloire, subitement, il y a une autre. Et histoire vraie, mari avec un homme, ils sont entrés dans leur destinée, Dieu les a bénis. Et ils ont construit une maison de rêve, parce que la dame a voulu toute sa vie avoir une telle demeure. Et elle est tombée enceinte. Et quand elle allait accoucher, l'enfant est venu, mais elle, elle est partie. Elle est décédée. Elle n'est jamais entrée dans cette maison. Le monsieur s'est remarié, et une autre femme est entrée dans sa gloire. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Je dis, je prie que ce ne soit pas ton cas. Ne jouez pas avec la vie. Parce que les gens vont dire, oh, mais il était chrétien, oh, Seigneur. Le problème avec les gens, ils ne font pas ce qu'il faut. Et puis après, c'est des questions. Oui, on ne comprend pas. Les voix de Dieu sont insondables. Mais il priait, oh Seigneur, pourquoi il était chrétien? Frère, la vie chrétienne n'est pas un jeu. C'est une affaire de guerre. Satan a dit à Dieu. Je vous dis, même si Dieu n'a pas échappé, ce n'est pas toi qui vas échapper. Satan a combattu Dieu. Vous savez, on n'entre pas en combat avec quelqu'un si on n'a pas une éventualité de victoire. Satan était sûr qu'il allait gagner. C'est pourquoi il a combattu Dieu. Il a dit, je prendrai ton trône. Parce que, qui a envie de se suicider? C'est parce qu'il sait! Et il était convaincu que si je vais contre lui, je peux prendre son trône. Et vous jouez, et vous, s'il a fait avec Jésus, ce n'est pas vous. Donc arrêtez de jouer, parler en langue, on dit prier, tu ne veux pas prier, vu que tu es là, tu joues les bluffeurs. Mon ami, ici, là, ce n'est pas fashion. Dis amène! Dis amène! Ce n'est pas la mode ici. Dis amène! C'est un combat féroce. Mon ami, c'est une affaire de vie ou de mort. Soit tu passes, soit lui passe. Il n'y a pas de compromis. Je ne joue pas avec la vie chrétienne. C'est pourquoi, vous savez, la gloire, elle est bonne. Dieu a tout fait que tu vas rentrer dans ta décidée. Satan n'est pas pressé. Il y a ceux qui ne manifestent jamais. Ça, c'est une première catégorie. Il y a ceux qui le retardent. Il y a ceux qui le laissent faire parce qu'ils n'arrivent pas. Mais ils t'attendent au sommet de ta gloire parce qu'ils savent que c'est au sommet de la gloire que les gens baissent les gardes. Ils baissent les gardes. Et c'est là, ils frappent. Mais quand ils frappent, c'est fatal. Je ne sais pas quelles sont tes ambitions. Mais je suis venu te dire ce matin, réveille-toi. Et arrête de croire que tout va bien et que tu es dans la routine. Maintenant, tu ne pries plus. Tu dis au Seigneur, je bénis Dieu. Quand je fais comme ça, ça marche. Donc, ça va encore marcher. Tu viens, tu fais les petits petits trucs et puis tu es là, ça marche. Non, écoutez, Satan te guette, il te regarde. Il sait où t'avoir. Pour faire mal, non seulement à ta famille, mais à toute l'église et saluer le nom de Jésus. Parce que quand il frappe, un ouin, c'est pour dire, et les gens sont là, on ne comprend pas Dieu, comment Dieu peut permettre et puis tout le monde jette le problème sur Dieu. On ne comprend pas Dieu. Comment un tel frère peut partir dans une de telles conditions ? Seigneur, nous, on n'est pas d'accord. Mais c'est ce qu'il veut parce qu'il a dit à Dieu, je vais arrêter tes plans. subit. On a une famille célèbre aux Etats-Unis. Vous les connaissez ? Je ne vais pas dire leur nom. Mais ces gens-là, quand ils arrivent au sommet de leur gloire, il y a un malheur qui arrive. Satan sait. Je dis, ça ne sera pas ton cas. Dis Amen. Tu vas travailler et tu mangeras le fruit de ton labeur. Quelqu'un d'autre ne viendra pas manger ça à ta place. Je te dis, tu dois être fâché ce matin. Dis Amen. Amen. Alléluia. Regardez la vie d'un homme comme Samson. Dieu l'a béni. Il a été où ? Au sommet de sa gloire, là où il tuait des milliers de philistins. C'est là où Satan l'a arrêté net avec une affaire de femme. Vous savez, une date destinée doit se manifester. Et le combat, c'est Seigneur, comment manifester ma destinée ? C'est pourquoi il y a un prix à payer. Pour que cette destinée glorieuse que tu portes se manifeste. Elle doit se manifester. Parce que chaque prophétie nécessite une intercession. Je vais te démontrer cela tout à l'heure. Alléluia. 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 Et la quatrième catégorie de destinée, ce sont les destinées qui s'accomplissent parce que les personnes ont compris. Alléluia. Que la prière est nécessaire. Paul dit dans 2 Timothée 4, verset 7, il dit « J'ai combattu le bon Il dit « J'ai achevé ma course » et « J'ai gardé la foi » Tel doit être ton discours au soir de ta vie. J'ai achevé ma course. Achevé sa course n'est pas une affaire d'enfant. Il dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. » Ce que Satan recherche, c'est que tu ne gardes pas la foi. Pour ne pas garder la foi, il arrête ta course quelque part. Mais je prophétise et je déclare ce matin, personne n'avortera sa destinée dans cette salle. On dit encore « Amen ». Tu n'avorteras pas ta destinée au nom d'eux. Tes enfants n'avorteront pas leur destinée au nom d'eux. Voilà pourquoi vous devez prier. Priez sans jamais vous relâcher. Alléluia. Alléluia. Maintenant, revenons à Daniel 9 que nous avons lu. Je vais vous expliquer maintenant dans les détails comment les choses se passent. Daniel 9, nous avons lu tout à l'heure. On a vu un roi du nom de Darus. Et Daniel dit, donc lisant le livre, il a vu dans le livre que Dieu a prophétisé pour dire Israël devait retourner de sa captivité 70 ans après. Ben regardez. Daniel vit la prophétie. Ma question, pourquoi Daniel peut décider de prier alors que Dieu a déjà décidé ? Dieu a dit 70 ans après, le peuple va retourner. Ce n'est pas suffisant. à mon avis, ça doit être suffisant parce que Dieu a parlé. Mais Daniel a compris qu'il ne suffit pas que Dieu parle. Toute prophétie nécessite une intercession. Donc, Daniel se met en prière. Il commence à intercéder pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. et la Bible dit, dans Daniel 10, priant le Seigneur, Daniel se rend compte que la prière est bloquée. Ça veut dire quoi ? Il interroge Dieu. Dieu lui dit, mais depuis le premier jour, j'ai fait ma part. Mais un esprit démoniaque a arrêté l'ange qui était censé apporter la réponse. Daniel prie de nouveau et l'ange qui vient au secours de l'autre est fortifié et il passe. Cela est révélateur. Dieu a déjà prophétisé. Pourquoi dès que Daniel se lève pour prier, les démons s'opposent ? Il y a des vies ici. Si Dieu ouvre tes yeux pour voir les requêtes d'opposition, les dossiers en béton que les gens ont déposés devant le trône pour dire cette sœur-là, elle ne passe pas. Les dossiers que les gens ont déposés pour dire non. Son père l'a été, il faut qu'elle le soit. Sa mère l'a été, il faut qu'elle le soit. On dit non, elle prie. Oui, mais même si elle prie, on n'est pas d'accord. Ok, même si elle doit partir, on veut qu'elle soit retardée. On veut inspirer sa destinée pour que lorsqu'elle entre, qu'elle ne trouve plus rien de bon. Si chaque jour, Dieu ouvre vos yeux pour voir ce qui se passe derrière la scène, vous allez arrêter de plaisanter. Parce que Dieu a ouvert les yeux de Daniel et il a vu derrière le rideau ce qui se passait. Il a prié. Alors que derrière la scène, il y avait un combat spirituel. Satan, et ce qui est étrange, c'est que les démons ont arrêté l'ange. Et comprenez-moi, Dieu n'a rien dit. Il ne s'est pas plein. C'est Daniel qui s'est rendu compte que sa vie ne bouge pas comme ça doit bouger. Et qui interroge Dieu et c'est maintenant que Dieu parle pour dire « Ah, moi j'ai fait ma part. » Mais quelqu'un l'a arrêté. Pourquoi Dieu n'a pas dit ça à Daniel dès qu'on a arrêté l'ange ? Ce n'est pas sa responsabilité. Et ce matin, ce que je suis chanteur je te dis, c'est pour ouvrir ton esprit pour que tu comprennes ta responsabilité quand les choses ne marchent pas. Arrête d'être dans, oui, les voies de Dieu sont insondables, sûrement il le fera si ça ne marche pas. Je vous dis, les voies de Dieu elles sont connues. Elles sont insondables pour toi mais elles sont connues pour ceux qui lisent. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, le projet de paix. Donc tout projet qui ne t'envoie pas la paix n'est pas de Dieu. Il faut qu'on sorte de la religion un tout petit peu pour commencer à faire ce qui est droit et comprendre le Dieu avec qui on sert. Sinon, tu n'as pas vu une chrétienne de frustrer et tu sais, le problème avec les chrétiens c'est qu'à un moment donné, quand ils ont tout essayé et qu'ils voient que bon, les choses ne marchent pas, ils prennent des raccourcis pour essayer de s'exaucer. Mais quand c'est comme ça, Dieu te laisse et puis il sort dans ton affaire. Et on connaît beaucoup de chrétiens qui ont une position d'apparent béni. Mais je dis bien d'apparent béni. C'est de l'apparence. Ils se sont exaucés eux-mêmes. Mais ce n'est pas pour longtemps quand ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi quand vous marchez avec Dieu, ne prenez pas de raccourcis. Dis à ton voisin, on ne prend pas de raccourcis. Alléluia ! Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amène ? Amène ! Amène ! C'est quelque chose qui se passe derrière la scène que vous ne maîtrisez même pas. C'est pourquoi je vais vous donner un conseil. Il faut prier. Priez pour vos enfants. Parce que parmi vous ici, il y a des personnes, il y a des succès que tu as. C'est parce qu'un jour, tu ne le sais même pas, dans le secret de son intimité, ta mère a fait une prière pour lui, c'est ton enfant Seigneur. Alléluia ! Il ne s'agit pas de confession positive. Les chrétiens aiment trop confession positive. Je vous dis, une confession, elle est vide lorsqu'au préalable, les fondements ne sont pas bâtis. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est quand tu as prié, quand Dieu t'a parlé pour te dire, c'est fait, que tu viens devant les gens pour dire, au nom de Jésus, je déclare. Et quand tu déclare, personne, aucun diable ne peut arrêter ça parce que le ciel a déjà approuvé. Mais il ne s'agit pas de venir au nom de Jésus. Je vais au nom de Jésus et il n'y a pas de fondement. Je veux en cacher quelqu'un. Arrête ! Frère, on ne va pas rester là et voir nos enfants servir le diable. Ici quelques années, nos enfants seront en train d'exaucer les prières de Satan. Il faut prier ! Dire ton voisin, le temps de prier, c'est maintenant ! Parce que Dieu utilise les prières pour faire ce qu'on appelle l'orchestration divine. Prière ! La prière peut tout faire. Il ne s'agit pas de rester là et de faire de la présomption. Tu veux voir tes enfants réussis ? Chaque soir, pendant qu'ils dorment, entre dans leur chambre, impose-leur la main, parle la langue, déclare, ordonne, Alléluia ! Qu'ils le veuillent ou pas, Dieu va les rattraper. C'est important de comprendre ces choses. Vous savez, c'est des choses qui sont tellement réelles. Nous voyons ce monde, il y a tellement de choses qui se passent, il n'y a pas de hasard. Prie ! Prie ! Prie ! Libère la puissance de Dieu. Alléluia ! Ta destinée doit s'accomplir. Elle doit se manifester. Tu as un plan pour ta vie. Je refuse d'être une honte dans ma génération. Je refuse ! Je refuse ! Direquement, je refuse. Je refuse ! Tu as une femme ici, de pasteur, qui importe ? Prie pour ton mari. Prie ! Vous savez, oh non, il est bon, c'est quelqu'un de sérieux qui aime le Seigneur. Non, non, non. Prie ! Prie ! Prie ! Tu ne sais pas qui va rencontrer un jour. Tu ne sais pas qui va rencontrer un jour. Frère ! Il y a des esprits qui sont très forts. Tu les rencontres, ta destinée, bascule dans l'horreur. Si la prière ne te soutient pas, c'est pour qu'un homme reste dans la voie de sa destinée et le manifeste pleinement. Il y a un combat. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. La Bible dit dans l'Apocalypse, parlant de cette récompense, à celui qui vaincra. La vie chrétienne est une affaire de bataille. Une destinée ne s'accomplit pas comme ça parce que nous, on est assis dans une église. Ce n'est pas vrai. C'est combien de gens qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, qui ont des réveils, matin, midi, soir, qui prient, qui perdent leur dîme, qui font des choses et qui sont assis et les choses sont compliquées, compliquées. Ils vivent dans des situations bizarres. On prêche, ils prennent conscience mais ils sont dans le péché. Les choses sont compliquées. Ils sont noyés, ils ne savent même pas où mettre la tête, confus, du début jusqu'à la fin. Et qui sont là, qui vous côtoient, matin, midi, soir. Si prêché, parler simplement était suffisant, parler aux gens, vous allez voir les défis qu'ils ont. Le temps de prendre sa destinée entre les mains, c'est maintenant. Dis avec moi, c'est maintenant. Oh, dis avec moi, c'est maintenant. Alléluia. Je vous dis, pour qu'une prophétie soit retardée, ça ne dépend pas de Dieu. Si tu n'es pas prêt, Dieu attend. Tant que tu n'es pas prêt, Dieu attend. Oh non, Seigneur, je me vois, je me vois, Seigneur, je ne vois pas. Mais en fait, c'est parce que tu n'es pas prêt. La Bible, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Elle ne se fait sur aucun chagrin. Ça veut dire quoi? Si Dieu est sûr, Dieu n'est pas sûr que cette bénédiction va t'enrichir, il ne va pas te la donner. Et beaucoup de gens par leur désobéissance, leur incapacité de faire ce qu'on leur demande, ils retardent leur destinée. Ils font inspirer leur destinée. Pour certains, ils empêchent même leur destinée de se manifester. Église, je suis venu te dire, lève-toi le temps de prendre conscience. Tu as assez joué. Tu as assez joué. Ah, il faut prier. Quand les choses commencent à bien se passer, c'est maintenant qu'il faut se lever dans la prière. Je vous dis la vérité, c'est maintenant qu'il faut être acharné à prier. Nous avons également la vie d'un homme que vous connaissez qui connaît Pierre. Qui connaît Pierre ici? Jean 21, verset 18. Regardez ce qu'il a dit. Jean 21, verset 18. On va lire ensemble. En vérité, en vérité, je te le dis. Oui, vas-y, tout le monde. Jésus, maintenant, continuons le verset. Oui, il dit cela, quoi? Il indiquait par ça quelle était la fin de Pierre. Pierre devait vivre vieux, mourir vieux. Jésus était en train de dire tu vas vieillir. Voilà la destinée que j'ai pour toi. Tu vas mourir vieux, tu seras vieux. Mais plus tard, dans Acte 12, verset 1 à 5, qu'est-ce qui est arrivé? Regardez. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à faire quoi? Les membres de l'église. Oui, continue. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Oui. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore... Pierre, c'était pendant... Ok, continuons. Après l'avoir saisi et jeté en prison, quand... Oui. 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 Quand ils ont arrêté Jacques, l'église n'a pas prié. Ils l'ont tué. Mais quand Pierre a été arrêté, n'oublie pas que Satan voulait raccourcir la destinée de Pierre. Pourtant, Jésus a dit de sa bouche que tu vas vieillir, tu vas marcher avec une carte et les gens vont t'envoyer là où tu ne veux pas. Et au cours de chemin, Satan met la main sur lui pour dire, toi, tu vas mourir. J'ai tué Jacques, tu es le prochain. Mais la Bible dit parce qu'il y a eu des intercesseurs. Parce qu'il y a eu une intercession. Parce que l'église a prié. Pierre n'est pas mort. Dieu l'a délivré. Et il est entré dans sa destinée. Satan voulait raccourcir ces jours. Église, Satan est un mauvais diable. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il a planifié depuis les couvents de la sorcellerie. Je ne sais pas ce qu'il a planifié depuis les ténèbres pour t'arrêter. Mais je suis venu ce matin pour te dire, quels que soient ses plans, nous avons le pouvoir et la capacité d'arrêter toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Job 5, verset 26, qu'est-ce qu'il a dit dans Job 5, verset 26 ? Alléluia. Il dit tu entreras tout le monde ensemble. La Bible dit tu entreras dans ton sépulcre dans quoi ? Dans la vieillesse. Voilà la volonté de Dieu pour ta vie. Tu n'as pas le droit de mourir, jeune. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Alléluia. ce matin, tu dois refuser toute mort subite, toute mort de l'ennemi. La maladie ne t'arrêtera pas. Dis Amen, 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 Amen. Parce que tu as une destinée. Tu as une destinée. Comment vas-tu accomplir cette destinée-là si tu es malade ? Et à chaque instant, tu dois te piquer ou bien tu dois prendre des comprimés. Comment tu vas faire si tu es malade ? Tu sais, je veux te dire, tu n'es pas malade. Tu es un homme en bonne santé content de rendre malade. Tu dois dire non. Tu dois dire non. Frère, je vais vous dire une chose. Servis Dieu. Tu dois être violent. Quand je vois des gens excusés pour dire oui, c'est des choses qui arrivent, on est humain. Mon ami, quel humain ? Satan sait qu'il peut arrêter, ralentir ta courte, éteindre ta destinée s'il met quelque chose sur toi. Tu as rhumatisé si tu peux marcher. Tu as hypertension, tu fais un peu de truc et tu as oublié de t'asseoir. Quelle évangélisation mondiale tu vas faire ? Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je dis, ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Partout, il va placer ses pièges. Dans les avions, dans les voitures. Je dis, s'il y a clash d'avions quelque part, ton nom ne sera pas dedans. Tu as maintenant. Il y a attentat quelque part. Ici, en Europe, tes pieds ne seront pas là-bas. C'est des prières qu'il faut faire. Il ne faut pas jouer avec. Ne joue pas avec. Parce que la Bible est très claire. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il me dirige, il me dirige. Mais quand moi, je prends l'initiative, je me trouve dans la vallée. c'est possible de te retrouver dans la vallée. Parce que tu n'es qu'un homme. Il faut prier, Église. Il faut prier. Il faut chaque jour quand tu sors de ta maison, tu déclare que je vais rentrer. Parce qu'il y a un homme qui sort qui n'en part. Tu entraînes dans ton sépulque dans la biaise. dit Amen. Alléluia. Esaïe 28, verset 18. Esaïe 28, verset 18, oui. Wow. Répétez avec moi. Mon alliance avec la mort sera détruite. Et détruite. Mon pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute alliance familiale, démoniaque avec la mort ce matin, par le sang de Jésus, je l'ai détruit. Au nom de Jésus, tout pacte avec le séjour des morts est anéarti. Au nom de Jésus, dit Amen. Alléluia. Alléluia. Esaïe. Esaïe 65, verset 21 à 23. Esaïe 65, verset 21 à 23. Quand on m'a dit, on m'a répété ce verset-là, tu dis Amen avec toute ta voix. Parce que Amen veut dire ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi dans ma vie. Alléluia. Esaïe 65, à partir du verset 21. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeant le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour que quelqu'un d'autre les habite. Tu ne planteras pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Alléluia. Alléluia. Personne n'entrera dans ton labeur. La mort subite ne sera pas ton partage. Tu accompliras ta destinée. Ce matin, je suis venu te réveiller pour que tu comprennes que tu as une terre qui est glorieuse. Mais une destinée glorieuse nécessite une intercession. Beaucoup de gens ont été retardés. Beaucoup de destinées ont été inspirées. Ce matin, nous allons mettre à jour les choses. Tu vas te lever et on va prier le Seigneur. Qu'importe. Tu vas prier. Mon ami, on n'est pas là pour faire le malin. On est là pour prier. Tu vas déclarer, faire des décrets. Tu vas ordonner à ce que les plans de l'ennemi contre ta vie, ta destinée soient complètement anéantis. Commence à prier. Ouvre la bouche. Commence à parler. Parle. 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 Vas-y, pousse. Ordonne. Ordonne ta liberté. Ordonne ta liberté. Ah. Partout bout l'ennemi. Tout esprit captif. Tout plan de l'ennemi. Oh mon Dieu. Je les avante. Je les avante. Je les avante. Let your power forward. Let your power forward. Que la puissance de Dieu descende. Ah. Il y a des personnes ici. Tu ne pourras pas tenir sur tes pieds. Tout ce qui te tient. esprit des autres. Esprit démoniaque. Sors. Sors. Lâchez la vie. Lève la main droite. Lève la main droite. Dis avec moi, Père céleste. Père céleste. Au nom de Jésus. Là où ma destinée. A été cachée. Tous les plans. De Satan. Contre cette destinée. Pour l'empêcher. De se manifester. Ce matin. Par la puissance. Du nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Je déclare. Ma liberté. Ma liberté. Je suis fatigué. De tourner en haut. Je suis fatigué. Oh Dieu. Ce matin. Que la puissance. De ton esprit. Ma visite. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant. Reçois. Vas-y. Ouvre la bouche. Parle. Power. 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 Au nom de Jésus. Oh my God. Oh my God. Si tu es malade. Mets la main là où tu es mal. Tu es mal. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. Satan veut réduire ta vie par la maladie. Mets la main là où tu es mal. Si tu es stérile. Mets la main sur ton ventre. Ce matin. La puissance de Dieu. Va anéantir tous les plans de Satan. Frère. Nous croyons en la puissance de Dieu. Ce matin la liberté. Si tu fais des cauchemars dans tes rêves. Des femmes ou des hommes viennent sortir avec toi. Qu'importe. Alléluia. Ces choses démoniaques. Tu vas lever la main vers le ciel. Ta liberté c'est aujourd'hui. Tu ne peux pas continuer à souffrir. Alors que tu es un enfant de Dieu. Je libère la puissance de la résurrection. Là où tu es. Que la puissance de Dieu te localise. Répète après moi. Père Céleste. Plus fort. Père Céleste. Père Céleste. Au nom de Jésus. Je déclare. Ce matin. Ma liberté. Là où Satan. A eu accès à ma vie. Ce matin. Je me libère. Je me libère. Satan. Sors de ma vie. Sors de mes affaires. Sors de ma famille. Au nom de Jésus. Maladie. Sors. Sterilité. Sors. Esprit démoniaco. Sors. 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 Commence à parler dans la base de pri. Concentre. Sors de ma famille. Oh my God. Sous-titrage ST' 501